Bonjour à tous, je vais vous donner un petit peu la dernière actualité, parce que les médias, comme vous l'avez remarqué, ces temps-ci, les médias principaux vous parlent le plus des problèmes de l'Iran, et je dirais même qu'aux heures de grande écoute, Gaza passe complètement à la trappe. Or, ne serait-ce que je dis, Gaza était toujours sous les bombes, en différents endroits de la banque de Gaza, et le secrétaire général de l'ONU a dit que c'est un véritable enfer humanitaire, le Moyen-Orient est au bord du précipice, et il craint un conflit généralisé. Israël semble assouplir sa position en laissant passer un peu d'aide humanitaire et des camions, mais parallèlement à cela, Netanyahou a toujours dit qu'il continuerait l'action qu'il a entamée sur la banque de Gaza pour agresser Rafa, et rentrer dans Rafa, et qu'il veut poursuivre son offensive, et parallèlement à tout cela, le croissant rouge est soutien, oui, se mobilise, et parmi ces camions d'aide humanitaire qui rentrent, il y a eu énormément de tentes, des camions entiers, de tentes, qui ont commencé à être installées à Ranyounes, afin de pouvoir, que les personnes qui vont être chassées par l'offensive israélienne à Rafa, puissent aller se réfugier à Ranyounes. Puisque l'Egypte, il n'est pas question pour l'Egypte de laisser rentrer les Palestiniens, pour qu'ils se retrouvent enclavés dans le Sinaï, comme le souhaite Israël, et aussi se retrouver à prendre en charge cette population gazawie. Donc, un nouveau camp de réfugiés à Ranyounes, que l'on a agrandi avec des tentes venues d'Egypte. Vendredi hier, j'ai entendu que l'ONU dénonçait une destruction intentionnelle des équipements médicaux sophistiqués, et difficile à obtenir dans les hôpitaux et les maternités assiégées de la bande de Gaza. Et Benkvir, qui je vous rappelle, est un des ministres supprimacistes de Nathan Yaou, et qui est même nommé ministre de la Sécurité intérieure, ce n'est pas rien comme poste, a déclaré que l'exécution des prisonniers palestiniens terroristes pourrait faire de la place, enfin voilà, ce serait le moyen, ce serait une solution, oui c'est ça, ce qu'il dit, c'est que ce serait une solution afin de régler le problème de la surpopulation des prisons des palestiniens, des propositions israéliennes. Il faut savoir aussi que les prisonniers palestiniens, qui devraient être d'après la convention de Genève, prisonniers dans les territoires occupés, c'est-à-dire en Cisjordanie, ou la bande de Gaza pour ceux qui ont été arrêtés dans la bande de Gaza, ils sont tous prisonniers en Israël, et donc interdits souvent de visite, etc., pour leur famille, ou sous des conditions qui sont inexistantes depuis le 7 octobre. A l'occasion de ce 1er mai, alors que le bilan des morts palestiniens continue de grimper, et que nous commémorons les 76 ans depuis la colonisation de la Palestine, et l'arrachement à leur terre de près de 750 000 palestiniens lors de la Nakba, nous vous prions de rejoindre notre lutte, et d'oeuvrer à la construction d'un système économique fondé sur la justice plutôt que sur la destruction. De plus, l'Union locale CGT d'Aubena tenait à apporter son soutien à Jean-Paul Lescaut, secrétaire de l'Union départementale CGT de l'île, et du Nord, qui vient d'être condamné à un autre prison avec sourcil, suite à la publication d'un trac le 15 octobre, apportant le soutien de l'Union locale CGT du Nord à la lutte juste et légitime du poète palestinien. Merci. ...de Rima Hassan, candidate sur la liste de l'Union populaire pour un motif hallucinant, apologie du terrorisme. Quelques heures seulement après la double annulation d'une conférence de Rima Hassan et de Jean-Luc Mélenchon, cette décision inacceptable confirme une tentative d'intimider et de criminaliser toutes les voix qui se lèvent face au massacre en cours à Gaza. Nous rappelons que Rima Hassan a condamné clairement, dès le premier jour, les actions commises par le Hamas le 7 octobre et les qualifiants d'attaques terroristes en indiquant qu'il est moralement inacceptable de se réjouir de la mort de civils, tant du côté palestinien que du côté israélien. Contrairement aux propos qui lui sont amputés, Rima Hassan n'a jamais dit que les actions du 7 octobre étaient légitimes. Elle a rappelé que deux résolutions de l'ONU consacrent la légitimité des groupes armés, mais que les massacres des civils sont des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité qui tombent sous le coup des lois internationales. Rien ni personne ne nous empêchera de continuer à porter une parole de paix vis-à-vis des actions intolérables du gouvernement de Netanyahou à Gaza.